Allez bonjour à toute l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, on va faire les opportunités week-end format vidéo parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai bossé hier soir et tout ce matin et j'ai passé beaucoup de graphes et il y a quand même des opportunités à faire, je pense qu'il va quand même y avoir des petits trucs à faire pour la semaine prochaine et puis en plus on a pas mal de choses à dire donc le format vidéo me semblait un petit peu plus approprié que le format manuscrit donc pour revenir un petit peu, la dernière fois qu'on avait fait les opportunités week-end format vidéo c'était il y a deux ou trois semaines et on était par là et on s'était fixé l'objectif de rebond alors moi j'avais fixé la cassure des 6200, on est allé beaucoup plus haut et on a fait même quelque chose d'assez intéressant, preuve quand même de la force du mouvement c'est qu'on a fait une espèce de petit bisou ascendant et pour moi c'était presque, il fallait faire attention parce que si on cassait par le bas ça pouvait être le signal short et on l'a cassé par le haut, on est pour moi ici dans un excès haussier avec un gap qui pourrait peut-être, peut-être être un gap d'essoufflement donc à voir, alors d'essoufflement ça veut pas dire de retournement ça veut dire qu'il est possible, il est probable que sur les grosses capilles, sur le luxe on ait pendant les prochaines semaines quelque chose qui se met en place avec certainement une réduction de la volatilité, s'il n'y a pas trop de nouvelles pour le mois d'août et qu'il n'y a pas trop de volume, on risque d'avoir une sorte de fagnon qui se met en place ou de canal descendant, enfin on verra, c'est beaucoup trop tôt pour le dire toujours est-il que, voilà, on pourrait avoir, on peut continuer un petit peu on peut aller chercher la M200, il y a un gros niveau de résistance ici qui se situe aux alentours des 6006 donc voilà, je pense pas qu'on aura la capacité d'aller plus haut à très court terme en tout cas, donc pour moi le mouvement sur le CAC et sur les grosses capilles du CAC majoritairement, donc le luxe etc, pour moi il est fait Maintenant, quand je regarde notamment la performance du portefeuille d'Olivier quelque part, je me dis que si le portefeuille d'Olivier a sous-performé c'est une bonne nouvelle pour nous en ce sens que je pense que le marché va aller chercher des dossiers qui n'ont pas encore rebondi, il va fonctionner par cycle d'abord, il joue les valeurs de qualité, même un peu chères mais qui ont de la croissance, donc il va chercher le luxe ensuite, il a tendance à aller chercher l'industrie, les banques et puis ensuite les télécoms et dans les sous-parties de secteur, il joue d'abord les grosses capitalisations et puis dans la deuxième partie, il va chercher plutôt les mid-and-spoll et les mid-and-spoll, pour moi, quand même, on va le regarder il y a beaucoup de titres que j'ai pré-sélectionnés je ne proposerai pas tout, évidemment, parce que j'ai pré-sélectionné 31 titres on va les passer les uns après les autres, donc ça va être une grosse vidéo je vais tous vous les montrer, les plans qu'on peut monter parce qu'il peut y avoir des choses là-dedans qui vous intéressent et après, moi, je pré-sélectionnerai certainement 3 ou 4 ou 5 titres que je mettrai dans les opportunités week-end en graphique mais maintenant, s'il y a d'autres titres qui vous intéressent bien évidemment, vous pouvez les sélectionner je vous monterai le plan il n'y a aucun souci donc voilà, pour le CAC 40 bon, moi c'est positif, évidemment sur le CAC 40, tant qu'on est au-dessus pour moi, je dirais même des 6200 6150, 6200 pour moi, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là bon, on reste du bon côté ce que j'aimerais beaucoup voir donc, c'est ce que je vous ai dessiné c'est une espèce de conso à plat qui traîne pour vouer peut-être à la rentrée un deuxième mouvement par le haut ou par le bas ça, j'en sais strictement rien mais c'est l'idée, ce que j'aimerais c'est une réduction de la volatilité sur le CAC sur les prochaines semaines pour qu'on ait un petit peu plus d'activité du coup, sur les valeurs les valeurs un petit peu plus un petit peu plus risquées entre guillemets pour que le marché se dise le CAC qui fait plus rien donc on va aller chercher des dossiers qui n'ont pas encore rebondi et là, c'est là que peut-être je dis bien peut-être s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles mais enfin, les mauvaises nouvelles on en a eu et puis bon ça c'est plutôt bien apprécié par le marché mais c'est là que peut-être on ira chercher de la performance pour le mois d'août on verra en tout cas, tant que pour moi le CAC 40 reste au-dessus de l'AM10 et au-dessus des 6200 à moyen terme et je dirais à court terme au-dessus des 6003 on reste du bon côté et on peut aller chercher pour moi des dossiers qui n'ont pas encore rebondi au niveau avant de passer aux actions alors oui, je vais parler aussi du CAC small c'est vrai alors le CAC small bon, pas grand chose à dire il a bien rebondi on arrive dans le gap là aussi, il y a encore une possibilité il y a encore une possibilité d'aller chercher pour moi de la perf pourquoi pas 3-4% sur le CAC small pour aller chercher la zone de résistance là où on verra au niveau donc de là on va dire tout ce qui entoure globalement le monde des actions les news, etc on va regarder d'abord les indices sectoriels ce qui est intéressant de voir c'est qu'au niveau des indices sectoriels on a vu quand même ce qui m'a interpellé c'est quand même une reprise forte du CAC pétrole et gaz donc voilà donc on a quand même un marché alors que le CAC santé lui sous-performe donc ça veut dire qu'on a quand même un marché qui rejoue quand même là on dirait une reprise et donc au niveau des indices sectoriels on a certainement des indices qui vont faire un effet de rattrapage je pense notamment au secteur bancaire qui est encore à distance donc voilà donc on pourra peut-être jouer d'une part l'effet rattrapage sur certaines sociétés financières et d'autre part jouer la continuation de la reprise du pétrole qui avait qui avait un petit peu sous-performé ces derniers ces derniers temps donc voilà au niveau du du calendrier de l'agenda alors toujours faites attention aux faites attention aux valeurs que je je propose toujours de vérifier alors moi je regarde sur Easy Bourse mais mais c'est pas tout à fait toujours exact et ça vaut mieux regarder plusieurs agendas sur investir sur ABC Bourse etc mais bon par mesure de simplicité on va regarder d'abord ce qui se passe sur les valeurs parce qu'il y a des valeurs qui vont publier que j'ai mis dans les idées quand même swing donc bon selon ça peut ça peut avoir un impact et peut-être selon on prendra pas de risque de les trader donc cette semaine on a du Bonduel le graphe est intéressant je vais vous le montrer on a du Ville Morin qui publiera également son chiffre d'affaires du 4ème trimestre le graphe est intéressant je vous le montrerai on a du DBV Technology le graphe est intéressant je vous le montrerai on a SMCP bon qui est en reprise le graphe pour moi est pas pour le moment intéressant on a du BIC on a du BWIG excusez Network voilà bon Obscotch c'est un petit titre ALD Société Générale évidemment qui va publier donc BNP je crois que c'est jeudi ouais c'est jeudi qui a publié d'excellents résultats on a du BWIG le graphe est très intéressant donc peut-être qu'on pourra voir d'ici mercredi de jouer quelque chose le graphe est intéressant alors il y a un trade en cours pour certains dessus mais pour ceux qui n'avaient pas pris le trade initial peut-être on peut jouer quelque chose E-Telsat qui s'est fait massacrer qui publiera ses résultats mercredi Virolia bon le graphe est moyen S.A.L.D. AXA Wavestone Vendel Vien et compagnie Neuron Equasense c'est PharmaGest l'ancien nom jeudi on aura créé des récoles donc là c'est les financières qui vont publier cette semaine beaucoup Rothschild également ça c'est un petit titre Edilia etc ça c'est les petits titres Avenir Talcom on ne s'en fout Exa on ne s'en fout pas mais c'est un petit titre pour moi pas trop liquide difficile de vous orienter là dessus et puis on aura les résultats du premier semestre de Moural & Prom Clara Dobas également qui s'est bien repris d'ailleurs les chiffres d'affaires du quatrième trimestre donc voilà en gros pour les publications donc ça va se calmer un petit peu et la semaine qui suit donc ça c'est le premier vote la semaine qui suit la semaine du 9 parce que ça peut être intéressant de regarder déjà là ça va vraiment se calmer il n'y aura quasiment plus rien il y aura Pujula il y aura S2Z et il y aura Valneva Inelec qui est un petit titre mais plutôt intéressant je crois fondamentalement au Linemd il me semble et Fija Kairou donc voilà c'est vraiment on finalise là on finalise les résultats donc moi c'est plus là que ça va m'intéresser pour reprendre des positions parce que je considère que s'il y a des signaux après les publications ça veut dire que le marché aura déjà prahissé toutes les publications et donc s'il y a des signaux après ça généralement c'est des signaux qui ont tendance à être un petit peu plus alors quoi que bon le mois d'août c'est vrai qu'il y a un peu moins de volume mais généralement ce sont des signaux qui ont un taux de réussite un petit peu supérieur à ce qui peut se faire avant les publications donc voilà pour pour les publications en ce qui concerne les achats dirigeants on s'aperçoit qu'il y a pas mal de ventes quand même ces derniers temps c'est étonnant d'ailleurs il y a pas mal de ventes on a notamment Indenren qui a bien progressé qui est vendu on a Neowen qui est vendu on a Millibou qui est vendu on a toujours des acquisitions sur la FDJ on regardera peut-être le graph si j'y pense on avait un trade qui a pas malheureusement on s'est fait stopper de justesse mais c'est dommage elle est partie après c'est comme ça Eutelsat intéressant Eutelsat on va en parler parce que Eutelsat mine de rien Eutelsat qui s'est fait quand même dérouiller on a quand même des acquisitions 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 de Eva Bernanke 20 000 titres à 7 euros ça fait quand même plus de 140 000 euros étonnant étonnant pour un titre qui s'est fait quand même massacrer à noter Compagnie des Alpes super entreprise très intéressante c'est la caisse des dépôts qui achète voilà Millibou donc on a dit c'est vendu Lucie Belle c'est vendu Compagnie des Alpes voilà ça c'est les trucs du 28 juillet on revient un petit peu en arrière il y a eu pas mal d'activités donc voilà bon par contre je vais signaler encore une acquisition vous voyez sur Eutelsat réalité bon les dirigeants achètent très régulièrement donc voilà Atos très intéressant Worldline donc c'est des acquisitions mais c'est pas c'est pas significatif Rémy Cointro ça a acheté en même temps mais il y a eu des super des super résultats même si c'est un peu cher quand même Rémy Cointro Deezer des petites acquisitions mais le graphe est très baissier peut-être on le jetera un coup d'oeil Laurent Perrier bon voilà il n'y a pas grand chose à signaler de plus il y a des acquisitions sur Amundi alors parce qu'Amundi elle m'intéresse elle m'intéresse Amundi ouais non c'est pas c'est pas significatif tac 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 là on est 25 juillet side trade il n'y a pas grand chose ouais c'est des petites acquisitions il n'y a rien de très significatif ces derniers temps de toute façon donc donc voilà à signaler du moins allez on attaque donc au avec un petit peu les idées que je vous ai trouvées alors donc c'est c'est le travail brut vraiment c'est tous les graphes que j'ai que j'ai passé j'ai passé je pense à peu près 90% de la cote pour pas dire 100% et j'ai relevé donc 31 opportunités alors il y en a qui sont peut-être à prendre dès le début de la semaine prochaine il y en a qu'il faut juste mettre en surveillance alors il y a des titres qui sont plus ou moins spéculatifs j'ai essayé de regarder un petit peu de tout allez on va les passer les uns après les autres donc Axon Nobel pour le premier Axon Nobel ce qui est très intéressant alors déjà c'est une belle société ils font de la de la chimie c'est côté Amsterdam donc pas de TTF là dessus ce qui est intéressant c'est que c'est un graphe long terme aussi ce qui est intéressant la même chose qui est intéressante c'est qu'on a quand même une grosse chute puisqu'on a quand même perdu on a quand même perdu 40% depuis les plus hauts et on est revenu pour moi sur des niveaux de prix vous voyez sur des niveaux ici là qui sont très 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 intéressants donc je me dis que potentiellement ça peut être une action à potentiel à potentiel avec une espèce de congestion qui s'est faite avec une réduction déjà de la volatilité et des volumes vous voyez on a des volumes qui sont plutôt plutôt baissiers sur Axon Nobel ce qui est intéressant c'est la congestion ce qui est intéressant c'est le niveau de résistance qui a bien 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 été marqué donc on va voir pourquoi pas trader la cassure de ce niveau pour aller chercher rapidement des objectifs la problématique c'est que le stop il n'est pas cadeau 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 puisqu'on a un stop à 4 voire 5 voire 6% donc il faut voir potentiellement si on joue une entrée au dessus il faudrait aller chercher au minimum pour avoir mince pardon pour aller chercher un ratio de 1 pour 1 il faudrait à minima aller chercher il faudrait à minima aller chercher ici pour moi la zone des 70 56 voire en deuxième TP elle est 74 et quelques mais c'est quand même intéressant je pense je pourrais peut-être réduire le stop un petit peu peut-être mettre un stop un petit peu plus court peut-être une zone de stop ici ça pourrait être plutôt pas mal donc voilà ça fait partie des titres je pense que je vais proposer parce que moi je l'aime bien c'est assez liquide il n'y a pas de TTF et je pense qu'il y a vraiment un effet rattrapage à jouer sur ce titre là par contre ce qui est embêtant c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il publie donc il faudra qu'éventuellement je regarde ou si quelqu'un parmi vous trouve des infos parce que c'est toujours difficile de trouver les publications à l'étranger Amundi donc société financière Amundi ce qui est très intéressant sur ce titre là hop là je vais faire ça va être un petit peu plus propre comme ceci on est sur une zone potentiellement de support et là c'est pareil on bloque pour le moment on bloque sur une zone alors est-ce qu'on est en train de la casser est-ce qu'on essaye est-ce que voilà mais on est potentiellement sur une zone de tentative de retournement avec une espèce de figure là alors elle n'est pas c'est pas la belle mais on a une espèce d'épaule tête et épaules je vais dessiner à l'arrache bien sûr mais une espèce de figure de retournement qui pourrait se tenter donc à voir potentiellement si on fait le plan je pense que ce sera un achat au-dessus des 53,65 et que ce sera un stop en dessous des 51,54 ce qui nous ferait un stop potentiel de 4% et après donc en termes de ratio gain risque on irait chercher pour être à peu près bon on irait chercher la zone la zone ici et puis on irait chercher ensuite la zone ici et puis ça si ça s'accompagne ça pourra ça pourra être pas mal d'autant que sur du long terme on est quand même sur un graphe qui est plutôt haussier donc donc à voir à voir Amundi ça peut être alors est-ce qu'il y a une autre résistance oblique là aussi il y avait une résistance oblique on peut considérer qu'elle a été cassée qu'on essaie de casser par le haut donc à voir à voir au niveau de Amundi ça peut être intéressant Aventium c'est un petit titre c'est un tout petit titre qui me fait là aussi une belle congestion Aventium alors c'est un titre sur lequel il y a 200 000 euros échangés en moyenne par jour donc là si on y va il va falloir y aller léger je pense que je ne la proposerai pas celle-ci mais pour ceux qui sont chauds qui veulent qui veulent tenter un petit truc spéculatif ce qui est intéressant c'est qu'on avait une résistance oblique là qu'on l'a cassé qu'on fait le pull back et là qu'on a une espèce de congestion pour acheter pour acheter pour moi vous pouvez tenter d'ores et déjà l'achat au dessus de la petite bougie là et le stop il est très il est très clair le stop pour moi il se met sous la congestion ici sous les 9,95 on va dire donc ça fait un stop assez large contrairement à ce qu'on pourrait croire puisque ça fait un stop à 6-7% mais par contre on vise tout de suite pour moi les plus hauts donc on vise pour moi tout de suite la zone ici des 3,47 euros et puis si ça passe on ira chercher on ira chercher la M200 et des objectifs peut-être par là et puis potentiellement ensuite le comblement de ce gap ici qui pourrait être à l'entrée ici donc voilà un petit titre on peut le tracer également différemment on peut le tracer également comme ça donc voilà gros ratio gain risque il n'y a pas il n'y a plus de volume il n'y a plus de volume donc je me dis qu'à un moment donné si le marché décide de retourner sur ce titre ça peut ça peut exploser mais on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse taille de position parce que le stop est très loin et que c'est très volatil donc là dessus il faudrait avoir un stop relativement pardon une taille de position relativement peu élevée donc je ne la proposerai pas celle-ci parce qu'au vu de la config et au vu de la taille du stop et au vu de la liquidité voilà je sélectionne pour le swing pour les gens qui ne font pas qui préfèrent du swing un petit peu plus calme un petit peu plus moins stressant on va dire c'est le but du swing pour moi c'est d'avoir l'esprit un petit peu un petit peu tranquille je ne le proposerai pas mais par contre voilà s'il y a des gens qui veulent qui veulent qui veulent tenter pourquoi pas ensuite on a du bulivre alors bulivre on l'avait proposé ici à la cassure il y a souvenez-vous les résultats qui vont qui vont sortir par contre la congestion est très très belle la congestion est très très belle on a une congestion à plat qui est ici donc l'idée ce serait de jouer la cassure mais comme on a dit je crois que les résultats ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont belive 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 ils sont mercredi donc si on casse avant mercredi pourquoi pas jouer jusqu'au mardi mais pour moi mardi soir il faut clôturer à vérifier si les résultats sont mercredi matin ou mercredi soir ça peut être intéressant donc peut-être que le marché va vouloir spéculer là-dessus et s'il spécule là-dessus il y a peut-être un coup à jouer à aller gratter 3-4% donc voilà donc je vais voir je vais voir potentiellement pour le proposer celui-ci avec une taille de position et avec un consigne de clôturer ou mardi soir quoi qu'il arrive pour pas jouer les résultats ou si les résultats ont lieu mercredi soir mercredi dans la journée quoi qu'il arrive qu'on soit en plus-value ou en moins-value ensuite on a Boiron alors Boiron ce qui est intéressant c'est la confine long terme la confine long terme vous voyez donc on était dans une dans une tendance haussière puis un retournement une tendance baissière et là on a fait la figure de consolidation à plat et on a cassé la figure par le haut on a cassé la figure par le haut on a fait le pullback je l'ai loupé malheureusement pendant les vacances vous le savez j'ai beaucoup moins tradé je l'ai loupé mais on est en train de faire un petit retour donc il n'y a pas de setup pour le moment j'ai pas de setup d'entrée mais c'est un titre que je vais regarder que je vais mettre sous le coude si à un moment donné on a un repli supplémentaire avec avec une espèce de congestion comme ça on pourra essayer de jouer la cassure par le haut si à un moment donné on a une petite bougie qui apparaît vous voyez comme ça ou un double top ou quelque chose là vous voyez on avait un superbe double top à ce moment là peut-être on pourra tenter quelque chose là en l'état le problème c'est que si on fait un achat là on risque d'avoir un reflux encore derrière donc je sais pas forcément pressé là dessus bon duel alors la config est magnifique le problème c'est que eux ils publient bon duel lundi je crois ils publient lundi donc on va rien faire on va attendre mais pour moi c'est une config qui peut exploser parce qu'on a cassé le dernier plus bas donc à mon avis on peut avoir une explosion du titre selon les news donc il faudra voir si les résultats sont positifs et que on a on a comment dirais-je des résultats qui sont positifs et qu'on a un gap aussi qui n'est pas très élevé peut-être on pourra tenter un achat au dessus des 13 26 vous pouvez les faire attrapage avec notamment un gap qui est ici à voir c'est pas un gros titre il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de volume échangé mais ça peut changer ça peut changer donc on verra là-dessus bon duel à survie titre cifre de frais après on a karmat karmat c'est une bibliothèque c'est spéculatif mais par contre ce qui est intéressant c'est le graphe parce que le graphe est potentiellement en train de construire une figure de retournement vous voyez donc on avait c'est une croix tendance baissière on avait pour moi un roading bottom qui n'a pas été du tout validé une croix se chute et là on essaye donc on a cassé le plus bas une fois comme souvent qu'on casse le dernier plus bas c'est là où il y a une construction ce qui est intéressant très intéressant sur karmat c'est que non seulement on a des objectifs en ligne de mire avec notamment la fermeture de ce gap ici on a la M200 qui arrive on a je pense que le marché est capable d'aller chercher ne serait-ce que des objectifs de rattrapage ce qui est intéressant également c'est que on a ici une résistance oblique qui a été donc résistance ici résistance ici résistance ici résistance ici puis on a fini ici par la casser on a fait le pullback on a fait le rebond et là on fait un petit peu une congestion elle n'est pas très claire cette congestion pour être tout à fait honnête elle n'est pas hyper propre mais c'est aussi dû à la comment dirais-je à la liquidité du titre puisque là aussi on est sur un titre qui échange 250 000 euros en moyenne par jour donc ce n'est pas hyper 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 maintenant on va le surveiller quand même parce qu'il peut y avoir là aussi pour ceux qui aiment le risque alors je ne la proposerai pas celle-là non plus parce que c'est trop spéculatif pour le swing mais voilà là aussi un achat alors pour les très très agressifs un achat potentiel au-dessus de la bougie ici des 11 96 et pour ceux qui préfèrent attendre un petit peu plus au-dessus des 12 euros 30 voilà et le stop d'invalidation si on est déclenché pour moi il est très clair il est sous les 11 euros grosso modo donc 11,10 euros c'est comme ça et les objectifs à aller chercher pour moi ce serait ce serait la zone d'entrée de gap et après la moitié du gap et après la fermeture du gap donc vous voyez en termes de ratio gain risque c'est quand même important le seul problème c'est qu'évidemment comme c'est très volatile on a un stop là aussi comme taux taux de biotech qui est tout de suite beaucoup plus élevé donc on doit tailler la position en fonction de ce stop ensuite on a katana alors katana ce qui est très intéressant sur katana c'est que bon déjà on a un titre qui fondamentalement tient très bien la route je vais nettoyer un petit peu mon graphe donc on avait ce biseau descendant qui a été cassé par le haut je l'avais étudié dans une vidéo hop là voilà casse par le haut on fait le premier mouvement et là on fait la on fait le repli le premier repli là aussi pour moi la congestion est pas encore tout à fait mûre mais on a quand même l'ébauche de quelque chose donc je me dis tiens pourquoi pas tenter alors je sais pas trop soit on va tenter un achat au dessus de cette bougie là soit au dessus de cette bougie là le problème c'est toujours le même c'est que sur au dessus des 731 on a moins de probabilités de réussite mais on a un stop plus court puisqu'on aurait potentiellement un stop pour moi à 4,79 et sur le si on prend un achat au dessus des 7,45 là du coup on aurait un stop à 6 et quelques donc ça ferait beaucoup donc on va voir peut-être je vais proposer ce titre à l'achat avec un objectif pour aller rallier dans un premier temps cet objectif là est-ce que en termes de ratio gain risque on serait bon si je mets le stop sous la bougie ça risque d'être un peu juste non c'est bon c'est bon en termes de ratio gain risque on est pas mal donc peut-être que je vais proposer katana vu que les résultats sont déjà sortis il me semble et que je crois qu'ils étaient bons ensuite on a du colorit alors on la connait colorit c'est très baissier c'est très 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 baissier on est sur des sur des plus bas historiques qu'on a d'ailleurs légèrement enfoncé donc c'est toujours la même chose c'est un titre qui est très baissier on est sur les plus bas historiques donc forcément c'est très risqué en ce sens pas risqué parce qu'on met des stops mais on a des probabilités de réussite qui sont très faibles du moins plus faibles que ce qu'on fait habituellement mais par contre si ça passe on a des espérances de gains qui sont là aussi beaucoup plus élevées pour moi on a eu une baisse qui a démarré sur le dernier mouvement qui a démarré ici donc sur le 11 avril donc pour moi si on retrace en admettant qu'on ait fait ici un double appui et qu'on essaye ici de congestionner avec vous voyez une faiblesse des volumes si on casse par le haut on peut avoir un effet rattrapage ne serait-ce qu'aller chercher 38.2 du retracement puis ensuite 50% on aurait potentiellement une espérance de gains très très élevée donc voilà donc c'est pour moi un achat qui est possible d'autant qu'on a vraiment une congestion marquée et je tenterai un achat très agressif au-dessus des 27,33 euros avec un stop là aussi très agressif en dessous des voilà on va dire 26,6 et là par contre ce qui est très intéressant c'est que on a quand même de la liquidité puisque là on a un titre qui échange à peu près 6 millions d'euros par jour donc aucun souci pour les gros portefeuilles entre guillemets et le gros avantage c'est qu'on a un stop à 2,60 donc on aurait un stop à 2,60 on aurait des objectifs alors je raccourcirai les objectifs parce que c'est un peu élevé on va dire qu'en premier TP on irait chercher pourquoi pas cette zone là donc on aurait quand même un ratio de risque hyper élevé puisqu'on aurait un TP à 7,80 un premier TP à 7,80 un deuxième TP ici à 16,03 et un troisième TP ici à 22% donc pour moi certes les probabilités ne sont pas avec nous mais si j'ai 30% de chances de gagner 4 ou 5 fois plus ou 6 fois plus que ma mise ça m'intéresse donc je vais voir pour le proposer moi titre personnel je vais mettre une petite ligne je swing pas beaucoup donc quand je swing je mets des petites lignes mais ça fait partie des titres sur lesquels je pense que je vais mettre une pièce Cross Direct alors Cross Direct c'est une biothèque je suis pas fan moi des biothèques de toute façon vous le savez donc c'est un titre que je ne proposerai probablement pas parce que pour moi c'est trop spéculatif et j'ai pas les compétences pour juger si Cross Direct est une valeur avec avec des espoirs fondamentalement d'aller plus haut mais je suis obligé de dire que si je suis tout à fait rationnel que la congestion elle est quand même très 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 belle très intéressante et que ça peut péter ça peut péter parce qu'on a une réduction de volume on a eu un énorme gap avec énormément de volume sur les séances ici du 20 et du 21 juin ce qui est très intéressant c'est qu'on a également une zone de reprise un peu on voit en forme de ici donc on a eu le premier le premier pêche et puis on a ici la correction et là on a la sensation qu'on est en train d'essayer de tenter quelque chose tout ça sous une oblique qu'on est en train de travailler et tout ça dans des volumes relativement réduits donc pour celles et ceux ou ceux qui veulent rentrer je le jouerai de manière agressive là dessus je le jouerai avec un achat au dessus de la bougie et avec un stop sous le dernier creux donc qui est ici sachant que sur une biothèque comme celle-ci on pourrait plutôt privilégier des stops en clôture c'est à dire des stops à 17h15 donc ça veut dire que si on met des stops à 17h15 qu'il faut avoir une taille de position très très réduite parce qu'on peut avoir un stop finalement même si on a prévu de couper sous 3,20€ on peut avoir finalement à 17h15 à couper à 3,10€ donc attention là-dessus en termes d'objectifs je viserai donc évidemment le dernier plus haut ici et puis ensuite je viserai la zone ici des 3,64€ et si ça part un petit peu plus voilà pour Crossject DBV Technologies là aussi un peu une config un peu similaire un peu similaire donc que Crossject on a là aussi une explosion qui a eu lieu vous voyez un gros push qui était ici et là on a évidemment la correction donc là aussi on a une config qui peut qui peut exploser la problématique c'est qu'on est sur un titre qui fait davantage qui est très soumis aux news et qui peut nous planter à tout moment donc pour celles et ceux qui veulent le jouer pourquoi pas je le proposerai pas mais en tout cas pour celles et ceux qui veulent le jouer effectivement il y a quelque chose à faire si on passe alors je le jouerai de manière agressive et je le jouerai là aussi avec un achat au-dessus des 4,75€ et avec un stop que je mettrai sous les 4,41€ donc ça fait un stop assez large mais c'est une biotech ça fait un stop à 6-7% voilà et en espoir de gain je jouerai le dernier plus haut ici qui se trouverait donc avec 15% alors le dernier plus haut en clôture c'est mieux juste en dessous voilà donc je réduis un petit peu l'objectif voilà 13% donc voilà et après si ça passe vous accompagnez et en objectif vous avez notamment un deuxième gap qui est ici et il y aura du boulot donc à voir voilà pour DBV technologie après on a Eurobio scientifique alors Eurobio scientifique qui qui est une belle biotech par contre et qui a l'habitude ce qui est intéressant avec Eurobio scientifique qui a l'habitude de faire des mouvements très directionnels donc si elle décide à un moment donné de repartir ça peut être intéressant ce qui m'intéresse c'est que là on a eu donc la première poussée on a la conso la conso se fait pour le moment dans un biseau descendant on a là aussi une réduction un petit peu des volumes et on voit que c'est en étant les trois dernières séances on est en train de stagner on est en train de réduire un petit peu la volatilité donc voilà donc je me dis pourquoi pas pourquoi pas donc je verrai pour la proposer ou pas c'est pas sûr mais si on veut pourquoi pas acheter au dessus là pour le coup des 19,88€ avec un stop sous le dernier creux ici un stop je dirais sous les 19€ 19,10€ etc et on irait chercher en premier objectif pour moi grosso modo la zone ici qui avait fait résistance ici résistance ici et en deuxième objectif bien évidemment le dernier plus haut en clôture c'est à dire ici et si ça passe après on jouera le mouvement donc en termes de ratio gain risque pas mal c'est pas mal c'est pas hyper liquide mais c'est pas affreusement liquide non plus donc on peut mettre une petite taille de position donc à voir pour Eurobio scientifique Exmar alors Exmar donc c'est une c'est une c'est une alors pétrolière c'est du transport à vrai dire c'est coté en Belgique ce qui est intéressant sur 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 Exmar c'est hop voilà c'est la zone de repli c'est pas le bon j'ai pas pris le bon canal pardonnez-moi voilà ce qui est intéressant sur Exmar c'est la zone de repli hop et voilà donc la zone qui fait généralement le support c'est vraiment une zone on le voit on le voit ici 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 donc je l'ai loupé à titre personnel c'est dommage mais ce qui est intéressant c'est le double top ici voilà qui se situe ici je pense que je la proposerai pas parce que c'est pas pour moi avec une espérance de gain énorme mais je pense sincèrement qu'elle va aller chercher je pense qu'elle va aller chercher ici la zone la zone de résistance qui en parle donc je la vois bien continuer Exmar pour aller chercher ici le problème que j'ai pourquoi je la proposerai certainement pas c'est que le stop pour moi j'ai pas de niveau plus bas marqué pour moi le plus bas marqué au niveau d'Exmar il serait là il serait là et donc si potentiellement on met un stop là ça veut dire un stop à 11% pour aller chercher une espérance de gain de 10% donc c'est pas fou fou et ensuite aller chercher les derniers plus hauts à 6,91% mais pour ceux qui sont intéressés pourquoi pas ça peut quand même se tenter avec là aussi on voit il y a une réduction des volumes qui fait qu'à un moment donné s'il y a des volumes qui rentrent le mouvement peut être accéléré Fermental ce qui m'intéresse beaucoup donc c'est un titre qui n'a pas encore rebondi voilà la config ça reste baissier ça reste baissier ça reste baissier ce qui est intéressant sur Fermental donc je l'avais tracé c'est qu'on a cassé la résistance et on fait et on fait un appui dessus donc je vous je vous donne les points positifs ce que j'aime bien et ce que j'aime moins bien point positif alors c'est que voilà on a cassé la résistance oblique il y a un gros mouvement on fait le pull back et là on fait une petite congestion congestion sans volume donc on peut pour moi jouer le scénario avec un achat au dessus des 2 euros et des poussières et avec un stop donc très agressif puisqu'on aurait un stop à 4-4-5% ce qui est relativement peu pour Fermental puis on viserait un objectif ici les 2 euros 43 et si on a le bonheur d'atteindre cet objectif on prendra on prendra des on prendra des peut-être que peut-être que ma distance oblique elle est pas super bien tracée on prendra des bénéfices et si ça passe ensuite si ça fait ce mouvement là par exemple si ça fait ce mouvement là et que derrière ça casse on prendra des bénéfices et ensuite on gardera la position pour aller jouer le mouvement le mouvement plus long terme ce qui me ça c'est le point positif ce qui me gêne c'est qu'on est plutôt dans un biseau descendant j'aurais aimé j'aurais aimé qui me marque un troisième point d'appui alors on peut considérer que si on prend ce point là on a eu les trois points d'appui donc voilà donc je vais voir pas sûr que je la propose mais peut-être qu'à titre perso je mettrai un petit billet on va voir pas sûr que je la propose parce que c'est une action qui va très vite et que bon pour ceux qui n'ont pas l'opportunité j'essaie toujours dans les swings de mettre sur un pied d'égalité celles et ceux qui ne se connectent que le soir sur leur pc et ceux qui peuvent regarder très régulièrement j'essaye de faire comme si à titre personnel je ne pouvais voir qu'une fois par jour à 17h20 mon écran pour pouvoir prendre des décisions de 5 minutes donc l'objectif c'est de trouver des titres qui permettent en 5 minutes de prendre des décisions très rapides sur des titres voilà après on a FlowTrader qui s'est fait massacrer certes mais ce qui est intéressant donc sur sur FlowTrader c'est qu'on est quand même sur un niveau support vous voyez on est sur on est sur un gros gros niveau support donc je trace mal voilà donc on est sur un gros un gros niveau support troisième point d'appui donc là aussi c'est on a une réduction de la volatilité sur les 3 dernières séances on n'a pas les probabilités avec nous par contre si on est sur un point bas on a un ratio de risque qui est très élevé on a on a une sorte de comment dirais-je de retournement de comment dire de configuration de retournement même si elle n'est pas marquée avec une réduction des volumes donc là il y a un trade très facile à prendre très simple en tout cas et très clair c'est achat au-dessus des 21,56 euros stop sous le dernier creux ici le gros avantage c'est que faux trader c'est quand même très liquide et qu'on aurait un stop qui ferait 3,34% on aurait également donc il y a un gap qui n'a pas été totalement comblé il y a un gap qui est ici voilà puisqu'on avait clôturé ici et on est allé refermer qu'une partie du gap qui avait été ouvert donc on a un gap qui n'a pas été totalement fermé alors là vous ne le voyez peut-être pas mais si je me mets en une heure vous allez le voir voilà donc vous voyez on avait un gap on avait clôturé ici en une heure et le lendemain on a ouvert ici on a fait une remontée et puis on a rechuté donc on a encore cette zone de gap qui peut être à aller fermer donc l'idée c'est de jouer potentiellement en une heure une espèce de tasse avec Hans pour aller casser et aller déjà viser ce dernier puot là et puis si ça passe aller ensuite fermer ce gap là donc voilà grosso modo l'idée je ne sais pas si je vais la proposer moi je pense que je vais la proposer quand même parce que j'ai envie de la jouer ça ne coûte pas bien cher et en termes de ratio gain risque là on aurait on aurait facilement des objets faténiales puisque si on vise 1 et demi on serait en par là et puis ensuite on aurait un ratio de 3 pour aller ne serait-ce qu'à l'entrée du gap donc ça se tente même si effectivement les résultats ont été pour le moins pas bons donc voilà pour FroTrader ensuite on a du focus home focus entertainment je ne la proposerai pas parce qu'elle n'est pas très liquide 74 000 euros échangés par contre la config est très belle la config est très belle on a une espèce de donc on a eu on a eu la hausse d'accord ici et puis on a eu le mouvement baissier ici et là on voit que ce mouvement baissier est en train de s'atténuer et est en train potentiellement d'essayer de construire une base pour jouer un retournement d'accord avec on voit bien un ralentissement de la baisse donc je pense qu'en termes d'opportunité ça se tente je pense que le signal pour moi de moyen long terme de retournement il sera au dessus ici des 45 euros 90 par ailleurs on peut tenter une anticipation de ce signal pourquoi parce qu'on a un triple triple top ici ici donc en petite unité de temps on a une espèce de temps-séance en formation alors moi je les vois en unité jour mais on va voir qu'en unité heure alors bon elle n'est pas très liquide c'est vrai ou la corde mais grosso modo on a une espèce de on aurait potentiellement une espèce de tasse avec ans et avec une réduction de la volatilité pour casser donc l'idée c'est de jouer la congestion qui est ici pour jouer la première cassure et se retrouver donc avec un petit peu d'avance puisque si ça passe et qu'on se retrouve ici on aurait une avance potentiellement de 2% pour jouer le break de ce niveau-là des 45,90 euros et pour jouer ensuite le scénario long terme le scénario long terme de la cassure donc ensuite des 45,45 euros et puis des 50,40 euros voilà donc à voir potentiellement pour la semaine prochaine au niveau de focus après on a du Fugro donc comme je vous ai dit Fugro le secteur pétrole et de gaz est en reprise et on a des valeurs qui n'ont pas encore qui sont en retard sur ce secteur-là je pense notamment à Technique Énergie qui a commencé un petit peu la reprise CGG l'a faite Valorek a commencé à le faire en fin de séance vendredi Morel & Prom l'a fait pas mal cette semaine et Fugro est en retard Fugro est en retard là-dessus et Fugro est en train de congestionner il y a eu des résultats je crois qui ont été annoncés il faut que je vérifie mais je crois qu'il y a eu des résultats ça a été sanctionné mais semble-t-il sur la journée du mardi à vérifier quand même ce que je dis parce que là j'ai pas vérifié Fugro je la suis pas beaucoup mais il me semble qu'il y avait eu des résultats bref toujours est-il techniquement on est dans la congestion donc là aussi ça pourrait s'apparenter là aussi avec une espèce c'est assez grossier mais avec une espèce de tasse avec hans là aussi pour pouvoir retourner sur les derniers plus hauts donc là il y a plusieurs solutions je vais voir à quelle je choisis si je le propose déjà je choisis mais grosso modo il y a trois possibilités d'entrée la première la plus agressive évidemment c'est de jouer la cassure de la bougie en 11,73€ la deuxième c'est de jouer la cassure des 11,91€ et la troisième bien évidemment c'est de jouer la cassure des 12,19€ et évidemment comme on l'a dit précédemment et bien plus on est agressif plus on a un stop court mais plus les probabilités de réussite sont faibles donc à voir ce qu'on va jouer moi vous connaissez ma philosophie je pense que dans un marché comme celui-ci il vaut mieux être agressif avec un stop court donc je pense que si je la propose à l'achat je la proposerais plutôt avec un achat au-dessus des 11,73€ avec l'invalidation qui se ferait je pense sous les 11,23€ avec 11,24€ et en objectif j'irai chercher les derniers plus hauts ici ce qui nous ferait un ratio qui est pour le coup pas très bon mais je pense qu'il est facilement en revanche atteignable puisqu'on aurait un ratio certainement inférieur à 1,11€ pardon 4% 3,75€ c'est kiff kiff bon je suis pas tout à fait au dernier plus haut mais peu importe c'est pas très grave il y a un petit gap ici qui a ouais qui a été fermé donc voilà certes le premier TP est un ratio juste de 1 pour 1 mais par contre je pense que si ça passe on peut aller chercher vraiment des ratios beaucoup plus intéressants derrière donc l'idée c'est de se dire bon très rapidement on prend des gains histoire de se payer le stop donc dès qu'on atteint notre premier TP on prend la moitié et puis derrière on va aller chercher des objectifs un peu plus un peu plus éloignés donc voilà pour Fucro Gensight spéculatif je la proposerai pas de toute façon c'est un petit titre ça reste un petit titre 300 000 euros échangés en moyenne par contre la config elle est pas dégueu elle est pas dégueu en ce sens que on a un objectif pour moi que le marché a identifié c'est la fermeture de ce gap là ce qui est intéressant c'est que on a ici un double de sign bar donc on a une congestion qui est en train de se mettre en place et on a un petit doji avec une bougie d'hésitation une réduction de la volatilité une réduction des volumes qui pourrait être très intéressant pour les plus agressifs d'entre vous là aussi c'est de jouer pour ceux qui le souhaitent un achat au dessus de la bougie avec un stop alors avec un stop alors soit on prend très agressif sous la bougie du jour je pense que je la jouerai comme ça sur une biotech pour avoir la possibilité tout de suite de prendre un gain rapide si on vient casser le dernier plus haut ici et garder un reliquat pour aller jouer je dirais la moitié à peu près la moitié du gap baissier pour vouer la moitié du gap baissier et ensuite potentiellement si ça tient hop j'ai du gap baissier et potentiellement si ça tient la fermeture voilà donc voilà les amis ensuite j'ai du gap baissier donc financière je sais pas quand est-ce qu'il publie il faut le vérifier mais là aussi on a une congestion qui est en train de se mettre en place donc à vérifier là aussi on a un gros gros potentiel possibilité là aussi de faire un achat alors soit agressif soit très agressif achat agressif au dessus des 52 euros soit un achat très agressif au dessus des 51 euros 34 toujours est-il que le stop pour moi le stop il est assez clair et il est sous le double appui qu'il y a eu ici avec ici les on va dire les 49 euros gros avantage de KBC c'est un stop qui serait un peu élevé pour ce qu'on fait d'habitude 4,40 euros mais par contre on aurait des objectifs qui seraient très intéressants et je vois notamment ici la fermeture d'un gap qui est ici on aurait également la M200 à viser en objectif on a un effet rattrapage qui pourra être fait donc voilà on a pas mal pas mal d'éléments stop il serait à 4,25% donc voilà à voir on a un petit gap ici qui n'est pas visible dans jour mais qui en fait qui est ici voilà elle est fermée et je viserai moi en premier TP potentiellement ce gap là l'entrée on va dire donc ça ferait un objectif numéro 1 à 7% donc c'est quand même très intéressant et donc en deuxième objectif l'entrée du deuxième gap qui serait donc ici à 17,25€ ce qui est intéressant au niveau de KBC c'est que c'est un titre qui est quand même qui a énormément corrigé qui sur le très long terme est plutôt haussier et on a vraiment une congestion qui est en train de se mettre en place et on peut d'après moi avoir un effet rattrapage de cette valeur lors des prochaines semaines ensuite on a M6 Métropole il n'y a rien à faire pour le moment M6 Métropole mais on a quand même un niveau support je ne vais pas proposer là-dessus d'achat mais on est sur un niveau on est sur un gros niveau support et on pourrait imaginer s'il y a une construction de base dans la semaine on pourrait imaginer là aussi une espèce de scénario en épaule tête épaule inversée donc si on joue ce scénario-là le gros avantage c'est que si on arrive potentiellement à trouver un point d'entrée ici on pourrait avoir un stop très court pour pouvoir jouer le scénario long terme avec une espérance de gain très élevée donc on a vraiment une zone qui a fait énormément de support mais je n'ai pas de signal voilà je n'ai pas de signal les résultats n'ont été pas bons donc pour moi ce serait anticipé on peut toujours trader la cassure de la bougie le gros avantage c'est qu'on a une bougie quand même de 2% donc pourquoi pas pour les plus agressifs ceux qui sont intéressés qui se disent bon ben moi j'ai envie de le jouer quand même on pourra jouer la cassure de la bougie là avec un stop un stop en dessous pour jouer ne serait-ce que d'abord la fermeture du petit gap qui est ici pourquoi pas mais voilà mais pour le moment je n'ai pas de signaux de retournement donc je pense que même si on n'a pas le point bas on pourra on pourra y revenir un petit peu plus tard on peut considérer que là aussi on est sur une espèce de biseau descendant et qu'on est sur la partie basse du biseau et que donc en ce sens si on repasse au dessus des 13,18€ on pourrait dans un premier temps déjà retourner sur le haut du biseau et si ça passe faire une consolidation pour jouer le retournement donc on verra en tout cas c'est un peu tôt pour le jouer les plus agressifs d'entre vous qui m'écoutent qui veulent le tenter why not pour les autres on va faire d'autres choses nanobiotics alors très spéculatif très baissier très dangereux ce qui est intéressant sur nanobiotics c'est que et c'est pas liquide donc je le proposerai pas clairement mais je sais que parmi vous parmi celles et ceux qui m'écoutent il y en a qui aiment bien jouer ce qui est intéressant c'est qu'on a cassé le dernier plus bas et quand on casse le dernier plus bas généralement il y a pullback ce qui s'est parfaitement bien fait et on a la mise en place alors soit on lâche par le bas donc on a généralement vous voyez le pullback qui s'est fait pardon le pullback qui s'est fait ici et généralement quand ça veut lâcher ça lâche assez rapidement l'intéressant sur nanobiotics c'est que non seulement on a pas lâché mais en plus on est revenu tester et là on est en train de voilà on est toujours dans la zone donc ce qui m'intéresserait sur nanobiotics c'est de voir un petit peu la capacité du titre à continuer sa congestion on voit que là aussi il y a une réduction des volumes ce qui veut dire que pour moi il y a un tassement tassement des des vendeurs des vendeurs tout simplement et on a voilà là aussi on a une espèce de figure qui est en train de se mettre en place donc c'est pour le moment trop tôt ou quoi que ce soit mais je vais quand même je vais quand même surveiller ce qui se passe dans les prochaines semaines pour le moment pas de setup au niveau de nanobiotics Orange donc Orange c'est un titre qui a qui a été très recherché au cours de l'année 2022 et puis qui nous a fait une grosse correction alors c'est toujours la même chose là plus personne n'en veut mais vous allez voir que quand le marché si le marché commence à se refaire peur dans les prochaines semaines il ira rechercher toutes ces valeurs Orange Tel Sat etc donc on va regarder on revient quand même sur un niveau niveau important pour moi de support je vais essayer de tracer comme il faut tac parce que du coup elle me pose problème pour tracer avec les mains hop voilà on est revenu pour moi sur un gros niveau de support ici donc un niveau qui avait fait ici résistance 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 qui a été cassé support 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 donc j'ai pas de signal d'achat à ce stade j'ai pas de signal d'achat on est sous la M10 qui descend donc j'ai strictement achat par contre hop voilà ce qui peut être intéressant c'est de regarder cet oblique là j'ai pas encore de signal d'achat mais on peut regarder cet oblique là et voir si on a une cassure par l'euro dans la semaine et à ce moment là ça voudra dire si on voit qu'à un moment donné le marché est en train de refluer et qu'on a une cassure par l'euro de cet oblique là on pourra jouer en effet au moins un rattrapage pour vouer je dirais ne serait-ce que dans un premier temps un retrassement de la baisse d'orange qui pourrait s'apparenter en premier objectif un retour sur les 10,58€ et ensuite on verra pour remonter au niveau des derniers plus hauts pour le moment j'ai pas de setup d'achat mais on va surveiller ensuite j'ai de l'OVH OVH qui bon c'est fait massacrer et qui est en train de construire qui est en train de construire donc il y a eu le rebond la consolidation la deuxième tentative la consolidation et là on voit que le marché non seulement est en train de construire on voit le premier rebond le deuxième rebond le troisième rebond donc on a vraiment une réduction de la volatilité qui est en train de s'opérer comment je vais la tracer celle-ci peut-être on va dire comme ça donc on a une espèce de triangle symétrique qui est en train de se mettre en place on a ce qui est très intéressant là aussi une réduction de la volatilité et des volumes donc voilà est-ce qu'on peut jouer un retournement pourquoi pas j'ai pas de setup d'achat précis pour moi on pourrait tenter pourquoi pas un achat au-dessus des 16,36€ mais pour moi ce qui est embêtant c'est que le stop il serait sous les 15€ ça me ferait un stop à 8% ça fait un peu beaucoup parce que pour moi on bloquera naturellement certainement dans cette zone ici donc en termes de ratio gain risque c'est un peu moyen mais en tout cas c'est un truc qu'il va falloir quand même surveiller pour les prochaines semaines ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'ils me fassent la semaine prochaine une petite conso et qu'ils nous offrent un setup d'entrée en par là pour pouvoir jouer pour pouvoir jouer une cassure d'une congestion qui se trouverait en par là et une fois qu'on aurait la cassure de la congestion jouer ce scénario là pour aller chercher ici pour aller chercher là pour aller chercher là pour aller chercher là et le scénario long terme avec un stop donc dès le départ qui serait petit mais pour le moment j'ai pas de setup d'achat donc on va patienter Quadiant belle valeur alors c'est dommage parce que on a on avait parlé de cette valeur là et elle a suivi le scénario qu'on avait dit donc je l'ai un peu loupé on l'a un peu loupé j'en suis désolé je vais surveiller quand même parce que j'ai l'impression que là aussi c'est une valeur qui pourrait consolider et on a quand même une possibilité sur un scénario au moyen long terme avec une espérance de gain qui pourrait être élevée puisque les derniers plus hauts ils sont encore en 40% bon d'autant que fondamentalement on est sur un titre qui est quand même intéressant donc qu'est-ce que je vais surveiller je vais surveiller potentiellement ce que j'aimerais beaucoup alors déjà il y a ce niveau de résistance qui est ici ce que je vais surveiller là aussi la semaine prochaine c'est si on a une espèce d'une consolidation qui se met en place ici à ce moment là je vous proposerai le soir une opportunité si on a à un moment donné un setup si je vois dans mes screeners ou dans mes indicateurs que j'ai un setup d'achat proposer une opportunité d'achat sur Quadiant ensuite on a Recticel j'en ai parlé de la vidéo Edo que je propose sur ma chaîne qui est quand même intéressante on n'a pas de setup d'achat à ce stade mais on a une construction qui se fait là aussi avec une réduction de la volatilité une réduction des volumes ce qui va m'intéresser à surveiller la semaine prochaine c'est là aussi potentiellement une réduction une continuité de la réduction de la volatilité qui pourrait se faire dans un triangle ascendant et à ce moment là si on a un setup d'achat qui se déclenche en part là je vous la proposerai donc on la garde sous le coude pour le moment on ne fait rien Serge Ferrari Serge Ferrari je ne vous la proposerai pas dans les opportunités parce qu'elle manque un petit peu de liquidité toutefois il va falloir quand même la surveiller parce qu'on est on est sur un titre qui est en train pour moi de construire mais ce n'est pas encore parfait parfait donc c'est encore un peu tôt pour moi et je pense qu'on est dans un début un début de construction qui pourrait s'apparenter là aussi à un biseau descendant donc pour moi il n'y a pas d'opportunité d'achat ce qui va m'intéresser sur Serge Ferrari c'est si à un moment donné on a une mèche qui se fait plus bas peut-être jouer ici le scénario du dernier plus bas pour jouer l'effet ici donc on verra ce qui est intéressant là pour ceux qui veulent rentrer c'est qu'on a une congestion moi je ne la jouerai pas cette congestion là mais elle existe c'est vrai donc pour ceux qui veulent le tenter ils pourront tenter la cassure ici des 13,32 euros avec un stop d'invalidation qui se situerait sous le dernier plus bas qui serait sous les 12,61 euros et en objectif j'irai chercher la fermeture de ce gap qui est ici et potentiellement les derniers plus hauts mais moi en termes d'opportunité d'autant que ce n'est pas liquide donc je ne prendrais pas de risque là-dessus voilà mais si ça se passe comme je viens de vous le décrire bon mais tant pis je louperai l'opportunité en revanche si pour une horizon issue Y on a un dernier plus bas c'est là où moi ça va m'intéresser si j'ai un setup d'achat qui se déclenche un petit peu plus bas ensuite on a Cipef Cipef alors je n'ai pas d'opportunité à vous proposer sur Cipef mais je le mets en surveillance pour une raison assez simple c'est que alors déjà fondamentalement c'est un titre qui me plaît mais décidément c'est un titre qui me plaît fondamentalement mais ce qui me gêne un petit peu alors ce qui me plaît c'est que fondamentalement ça m'intéresse et ce qui me plaît aussi c'est la congestion qui se fait là aussi avec une réduction des volumes mais je pense que on peut avoir une cassure par le bas car pour moi on n'est pas allé chercher encore des niveaux de prix sur lesquels une majorité d'acheteurs se trouvent en ce sens que je pense que on peut très bien avoir une cassure par le haut la semaine prochaine mais qu'on sortera peut-être à la résistance oblique là avant de faire un nouveau plus bas ici et c'est ce nouveau plus bas là qui pourra potentiellement m'intéresser pour aller chercher ici le scénario long terme donc je la mets en surveillance d'ailleurs je vais me mettre une petite alerte pour plus tard mais voilà juste je vous la mets en surveillance parce que pour une réseau X ou Y si je ne la surveille plus peut-être que certains d'entre vous la surveilleront à ma place et à ce moment là si on arrive dans le carré vert et que l'on a un setup d'achat on pourra le jouer les 4 derniers titres SWORD alors SWORD ce qui est intéressant au niveau de SWORD c'est qu'on a eu on avait dessiné le biseau descendant on a eu la consolidation la congestion cassée par le haut il y a eu une séance où il y a eu un gros doigt qui a fait n'importe quoi ici qui est venu en plus quasiment fermer le gap mais ce qui est intéressant c'est que je me dis c'est pas totalement mort ils peuvent très bien relancer encore SWORD donc attention je vais voir potentiellement pour proposer là aussi un achat on verra au dessus au dessus des 41,50€ avec un stop qui se situerait par là je sais pas encore si je veux le proposer parce que ça fait un stop quand même un peu éloigné 4,5% donc on verra en tout cas c'est un site qui fondamentalement vous savez est intéressant donc on verra au niveau de SWORD si je le propose ensuite on a du Trigano j'ai pas de setup d'achat mais par contre sur Trigano on a un effet rattrapage à jouer donc on a fait des nouveaux plus bas on a une espèce de double appui qui est en train de s'opérer donc on va voir là aussi on pourrait avoir on pourrait avoir une espèce de congestion qui se mettrait en place donc ce que j'aimerais beaucoup sur Trigano c'est que la semaine prochaine on fasse un petit truc comme ça et à ce moment là si on a un setup d'achat qui se déclenche on pourra jouer un scénario de reprise là en l'occurrence en l'état j'ai pas de setup d'achat à vous proposer après on a du Unifi Libi Post Group qui est un petit titre mais voilà je le proposerai pas parce que c'est trop trop peu liquide puis c'est très volatile mais on a on a une congestion qui est en train de se mettre en place fondamentalement je connais pas trop mais on a vraiment quelque chose d'assez sympa qui est en train de se mettre en place donc là pour les plus agressifs d'entre vous donc on a également une espèce de double top qui est ici avec un stop d'invalidation qui serait assez clair puisqu'il serait pour moi sous les 13,91 euros pour aller chercher dans un premier temps un objectif qui serait aux alentours des 4,58 euros et ensuite aux alentours des 4,93 euros et ensuite si ça passe alors on jouera le scénario de retournement long terme avec pourquoi pas aller chercher ici le scénario avec la M200 etc etc comme d'habitude et puis on va terminer par Villemorin alors Villemorin souvenez-vous Villemorin elle publie lundi donc je proposerai pas mais c'est dommage parce qu'on a une belle construction là aussi qui est en train de s'opérer une belle construction une belle congestion qui est en train de s'opérer le tout avec là aussi une réduction des volumes donc bon on va surveiller si lundi les résultats sont bons et qu'on a un gap qui se fait pas très haut et bien pourquoi pas participer en intraday avec Mika pour ceux qui le souhaitent participer à un scénario comme ça mais en tout cas on peut pas poser un APD comme ça avant d'avoir un petit peu plus de news au niveau des résultats voilà toute l'équipe de MT Trading j'espère que vous passerez un bon week-end je vais voir je pense que je publierai ma sélection définitive ce soir ou demain et puis je vous tiens au courant de toute façon allez je vous embrasse bon week-end ciao ciao bon week-end